The good morning business, French take. On est là dans le vélo cargo avec aussi assistance électrique. Exactement. Donc Gaia, c'est une entreprise à mission. C'est aussi une marque de vélo électrique. Et on est sur un produit très différent sur le marché. Puisqu'on venait sur un vélo cargo. Donc un vélo qui vous permet soit de rouler en solo, soit de rouler en couple. Ou carrément d'emmener un, deux, voire trois enfants. Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est allé à croiser des chemins entre un scooter et un vélo. Donc on est allé chercher tout un ensemble d'équipements qui vont vraiment vous donner énormément de sentiments, de réassurance. Et vous permettre de rouler en toute sécurité. Un grand phare de moto, des clignots, un feu stop à l'arrière, un démarreur. Et tout ça pour un prix relativement compétitif par rapport à la concurrence. Dans le vélo cargo, c'est assez cher. On est parfois entre 4 et 6 000 euros. Vous êtes à quel niveau moyen vous ? Aujourd'hui, on est sur un vélo à 2500 euros sur la version allongée. 1800 sur la version courte qui permet de rouler en couple. Donc on est effectivement sur un prix abordable. On a fait le choix d'avoir une marque avec un prix abordable pour démocratiser l'accès à ce produit-là pour l'ensemble des familles urbaines. C'est un marché compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, comme le disait Erwan. Il y a vraiment, et certains acteurs d'ailleurs en difficulté. Vanmoof, dont on parle régulièrement, c'est une marque néerlandaise. C'est l'un des leaders sur le marché du vélo électrique. C'est en grande difficulté. Comment est-ce qu'on fait justement pour sortir la tête de l'eau et pour se différencier sur ce marché ? Je pense que le premier élément, c'est la différenciation de produits. Donc comme je l'évoquais, on est sur un produit qui n'est pas tout à fait le même que ce que vous pouvez trouver chez les marques traditionnelles. Donc certes, c'est un vélo cargo, mais en plus, on a ramené tous ces équipements qui viennent d'autres industries, notamment l'industrie du scooter. Et on a aussi rajouté un dispositif de sécurisation à distance. Donc via votre application mobile, vous allez pouvoir sécuriser le vélo. Ça veut dire que si jamais quelqu'un essaye de vous voler le vélo, il va sonner à 105 décibels, et personne ne pourra allumer l'assistance électrique du vélo. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché du vélo cargo. – Si, VanMoof, ils proposent ça aussi. – Pas sur le cargo, effectivement. – Ah, pas sur le cargo. – Il y a quelques marques urbaines, très pointues, comme VanMoof, comme Angel, comme Cowboy, mais finalement, c'est les trois seuls acteurs à proposer des systèmes comme ça, intégrés. Et donc, c'est epsilonesque sur le marché du VAE. Le deuxième élément, c'est aussi dans l'approche. Donc nous, on a fait le choix de partir en D2C, c'est-à-dire en direct-to-consumer, ce qui, effectivement, est quelque chose d'assez atypique sur le marché du vélo électrique. Il faut bien avoir en tête, le marché du vélo électrique, c'est 75% un marché qui est intermédiaire. Donc via des détaillants, on a 20-25% de multisport. Et très peu de marques, en fait, sont en direct avec leurs clients. Et ça, ça nous a permis de créer une marque forte, de créer une communauté aussi très engagée et surtout de tester énormément le vélo, puisqu'on a fait 2500 essais depuis le démarrage de Gaïa. Et donc, on a collecté 2500 retours utilisateurs en direct. – Amélie Guichenet, on sait aussi qu'en ce moment, dans beaucoup d'entreprises, on incite les salariés à passer aux mobilités plus douces, aux vélos, aux vélos électriques. Donc, on propose des aides aussi pour les aider à faire ces achats, parce qu'on l'a dit, c'est souvent très cher. Vous surfez aussi sur cette tendance-là où, dans les entreprises, on encourage à passer le cap, à passer à l'achat ? – Effectivement. Donc, on surfe sur cette vague-là par le biais de deux de nos partenaires, ZenRide, B2Green, qui sont des acteurs qui, eux, vont démarcher les entreprises et leur proposer les vélos Gaïa. Et nous, on considère que, finalement, pour un employeur, on a un vélo qui va apporter beaucoup de réassurance parce que c'est un vélo qui n'a pas peur d'être volé, entre guillemets, et surtout qui apporte beaucoup de sécurité aux salariés quand il est dans une conduite urbaine. – Oui, c'est surtout ça, en fait. Vous essayez de rassurer les mères de famille sur le fait que l'enfant est protégé derrière. C'est assez malin, en fait, d'aller sur ça, en disant qu'on est aussi sécurisé que sur un scooter. Ça marche, ça marche sur moi. – En tout cas, on a interrogé des milliers de personnes. On a eu plus de 2500 retours en direct, dont une grande partie dans notre boutique sur le canal Saint-Martin à Paris. Et c'est un des premiers éléments. On a une personne sur deux qui a peur de se lancer à vélo en ville à cause de ce sentiment d'insécurité. – Vous dites que vous pouvez mettre trois enfants sur le vélo, mais vous les mettez où, alors, les trois ? – On les met à l'arrière. – Les trois à l'arrière ou un devant ? – Ah non, les trois à l'arrière. – Ah oui, les trois, là, on voit. – Ça, on a le droit, en termes de réglementation, ça fonctionne. – Ce qui est important, c'est que l'enfant soit dans un dispositif adapté. – Vous avez vendu 1000 vélos depuis un an, vos objectifs, comment vous vous situez aussi par rapport à ce que vous attendez ? – Alors oui, effectivement, on a vendu plus de 1000 vélos aujourd'hui. Donc, depuis le démarrage de notre commercialisation, on a démarré la commercialisation il y a un peu moins d'un an. Donc, on est très contents du démarrage. On a vendu 100% de nos vélos avant la production, avec des délais d'attente de 1, 2 mois parfois. Donc, pour nous, c'est une marque forte de traction, puisque les gens sont prêts à attendre d'avoir leur gaillard et achètent en avance ce produit. – Et vous avez décidé de réindustrialiser, de rapatrier votre production en France. Pour quelles raisons ? Vous fabriquez où d'abord, avant en Chine ? – Aujourd'hui, on assemble nos vélos en Europe, Europe de l'Est. Et donc, effectivement, on est en train de travailler avec plusieurs partenaires pour rassembler en France, donc relocaliser l'assemblage de nos vélos en France. – Mais avec les pièces qui seront fabriquées où, du coup ? – Alors, sur les pièces, on a un mix. On a des pièces qui viennent d'Asie, comme ça, c'est le standard de l'industrie du cycle, et la partie high-tech du vélo, donc notamment le système embarqué, donc le GPS, traceur GPS connecté à l'application mobile, qu'on a développé en coopération avec une start-up française qui s'appelle Velco, qui est nantaise. Donc la partie high-tech est française, la partie traditionnelle est asiatique. On assemble tout en Europe de l'Est, et aujourd'hui, on veut assembler cette partie-là en France. – Velco, ZenRide, on les a tous reçus. Si vous voulez les réécouter en replay ou en podcast, c'est disponible sur bfmbusiness.com. – Pour vendre, aujourd'hui, les influenceurs sont incontournables. J'ai vu que vous aussi, vous vous appuyez sur influenceurs, influenceuses pour faire connaître votre marque qui est toute jeune, dans un secteur, on l'a dit, très concurrentiel. Aujourd'hui, c'est inévitable, on est obligé de passer par là. C'est comme ça que vous vendez le mieux, d'ailleurs ? – Alors, aujourd'hui, effectivement, les influenceurs et les influenceuses sont un vecteur de communication et de notoriété de Gaillan. Je pense que ce n'est pas incontournable dans le secteur puisque peu d'acteurs du marché le font dans le secteur du vélo électrique. Mais pour nous, c'est effectivement un élément qui est important, surtout qu'on va chercher des influenceurs et des influenceuses qui sont en cohérence avec notre ADN de marque, nos valeurs. Et on a effectivement beaucoup de mamans qui emmènent leur petit loue à l'arrière. – C'est les mamans ou ceux qui font du vélo à deux. Qui fait du vélo à deux ? – Alors, moi, ça m'arrive. – Ah, vous faites du vélo ? – Soit mon mari à l'arrière. – Ah oui, vous emmenez votre mari à l'arrière. – Ça m'arrive. – D'accord. – Pourquoi pas ? – Très bien. – Et c'est ça, le monde déconstruit d'aujourd'hui, Anthony Morel ? – Ah, je pensais à Tandem, moi, pour le vélo à deux. – Non, mais il y en a qu'un qui pédale. – Il y en a qu'un seul qui pédale, et l'autre sur le port de bagage. – Bien sûr, pour un scooter. – Non, non, juste sur la question du prix, parce que Laure l'a abordé au début, c'est vrai que quand on regarde, si on fait un petit benchmark, ce n'est pas très cher, en fait, par rapport à d'autres marques. Vous nous parliez quand même d'un vélo qui est fabriqué, assemblé en France. C'est quoi la recette magique ? Comment vous faites ? Vous faites des marges très, très basses, en fait ? – Il y a deux éléments. C'est qu'un, on a démarré avec un réseau qui était déjà en place. Donc, mon associé Jacques, Jacques Bonneville, c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la mobilité. C'était le ADG de Matra, premier leader du vélo électrique il y a 15 ans. Donc, il avait déjà un réseau en place, ce qui nous a permis d'aller vite au démarrage et d'avoir d'emblée des bons prix de nos fournisseurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on vend en direct. Donc, vendre en direct, ça veut dire que vous avez un intermédiaire de moins. Donc, effectivement, vous avez des marges qui peuvent être un peu plus ajustées et ce qui nous permet de vendre au prix juste aujourd'hui. Et en rebasculant l'Assemblage en France, on va aussi économiser des coûts logistiques. Et donc, on va mettre plus dans la valeur ajoutée sur la phase d'Assemblage en France, mais ça va être contrebalancé par les coûts logistiques qui vont être diminués. – Merci beaucoup Amélie Guichnet, cofondatrice et présidente de Gaia. – Merci beaucoup Amélie Guichnet, cofondatrice et présidente de Gaia.